Vous savez, au XXIe siècle, normalement, chaque peuple a le droit de posséder sa propre monnaie. Au XXIe siècle, chaque peuple a le droit de décider normalement de son propre avenir politique. Et aucun avenir politique ne peut se décider sans une maîtrise totale de son économie. Mais notre économie n'est pas maîtrisée par nous, puisque nous avons des forces exogènes qui ont le contrôle sur notre monnaie aujourd'hui. Nous avons des forces exogènes, en l'occurrence la Banque de France, qui a le droit de dire si oui ou non, elle est d'accord par rapport aux décisions économiques que nous prenons. Cela montre que nous avons une monnaie qui caduque. Cela montre que nous avons une monnaie qui est une monnaie de servitude. Cela montre que nous avons une monnaie qui est une monnaie d'esclavagisme. Cela montre que nous avons une monnaie de soumission. Et en brûlant ce billet, alors que nous ne sommes pas riches, le symbole recherché est de rappeler que même si nous ne sommes pas riches, il ne vaut vivre la liberté dans l'incertitude de l'esclavage dans l'allégresse et l'opulence. Oui. C'était une dernière question. Le combat de la France, c'est qu'est-ce que vous sentez de l'agir ? Pourquoi je pense qu'il n'y a plus que jamais prête à porter ? Parce que lorsqu'on étudie l'histoire des rassemblements et des mobilisations africaines, lorsque l'on parle de société civile, c'est toujours une addition de plusieurs centaines de personnes qui par la suite contaminent leur père, leur mère, leurs frères, leurs soeurs, leurs cousins. Il n'y a jamais eu des mobilisations où il y a eu un million de personnes dès le départ qui se réunissent pour se mobiliser. La grande victoire du 19 août, c'est que dans chaque capitale d'Afrique francophone, on a eu 300, 400 personnes, un peu partout, qui se sont mobilisées au même moment pour exposer cette problématique de la France-Afrique. Ça ne s'est jamais fait au 21e siècle et ça ne s'est jamais fait au 20e. La grande victoire de cette mobilisation, et c'est ce qui me remplit de joie, c'est que nous avons vu des personnes, des frères et des sœurs de couleur, mais aussi des frères et des sœurs de douleur, aussi dans le cours, qui sont venus, jeunes, moins jeunes, et qui ont décidé de participer à cet élan-là. Le fait que nous soyons aujourd'hui plusieurs centaines à nous mobiliser à Dakar, plusieurs centaines à nous mobiliser à Libreville, plusieurs centaines à nous mobiliser à Bijan, plusieurs centaines à nous mobiliser à Bamako, et ailleurs, et ailleurs, et ailleurs, c'est la preuve qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, parce qu'à une certaine époque, la plupart de ces jeunes étaient en train de regarder Canal+, pour voir si Manchester United ou Chelsea ou autre avaient gagné. Aujourd'hui, la seule chose que cette jeunesse veut voir gagner, c'est l'Afrique en priorité, et c'est la raison pour laquelle nous sommes remplis d'espérance, et je le dis, ce n'est pas une fin. La mobilisation d'aujourd'hui est une première victoire, et c'est la première d'une longue série. S'il plaît à Dieu, s'il plaît à Mahou, s'il plaît aux ancêtres, s'il plaît à un lapin, porte le nom que vous pouviez lui donner.